... Chaque acteur doit trouver un peu sa chaîne de valeur. Il y a des écosystèmes nouveaux à se constituer, sans oublier de l'agilité, d'innovation ouverte, collective. On va en parler avec nos experts. Je vais tout de suite démarrer avec vous, Régis. Vous êtes délégué général de Think Smart Gris, une association professionnelle qui est créée depuis 8 ans. À l'initiative de l'État, qui regroupe toutes les entreprises concernées par la filière des réseaux électriques intelligents. Votre défi, c'est d'accompagner des entreprises sur un marché de 60 milliards d'euros. Il y a une belle perspective. Vous, vous estimez que la transition énergétique repose d'abord sur l'électrification des usages, transport, industrie, chauffage, c'est ce que l'on a dit. Mais comment produire davantage d'électricité ? On a eu quelques pistes, mais vous, quelle est votre opinion ? Merci beaucoup pour cette invitation à TNP. TNP, tout d'abord. Alors, oui, la réussite de la transition énergétique, je n'y reviendrai pas. Elle repose, et c'est ce que pense l'intégralité de la chaîne que je représente aujourd'hui sur l'électrification des usages. On a vu tout à l'heure qu'il fallait sobriété, efficacité. Je n'y reviens pas. Ceci dit, ça ne suffira pas. Il faut donc plus de production. On n'a pas fixé le chiffre, mais aujourd'hui, en termes de consommation finale d'énergie fossile, on est entre 20 et 25 %, et demain, on sera à 50 % en termes d'électricité. Donc, il faut plus de 30 % d'électricité. La France a enfin fait le choix de relancer le nucléaire. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ça a été très bien présenté tout à l'heure. Alors, comment on fait plus d'énergie renouvelable ? Aujourd'hui, on a un peu plus de 30 gigawatts de puissance d'énergie renouvelable connectée sur les réseaux. L'APPE 2028 prévoyait, en cumulant le photovoltaïque, les énergies renouvelables onshore, offshore, 80 à 90. On n'y sera probablement pas. Et pour 2050, c'est 200, 300, 400 gigawatts. Alors, quelles sont les solutions innovantes pour lesquelles nous travaillons ? Pour déployer plus d'énergie renouvelable, il existe des solutions qui permettent de raccorder plus vite et moins cher des énergies renouvelables au réseau. On appelle cela des smart contracts, des raccordements innovants. On a développé en France ces dix dernières années ces technologies basées sur de l'électronique de puissance, sur de la gestion prévisionnelle de l'état des réseaux qui prévoient à J1, J2, J3, quelle va être la production à un instant T et quelle va être la consommation. Ce qui permet quoi ? De connecter des énergies renouvelables sans dimensionner le réseau électrique, dont on parlera tout à l'heure, à la pointe. C'est-à-dire qu'on raccorde sans faire de renforcement du réseau électrique, on raccorde beaucoup plus vite. Le porteur du projet peut raccorder et injecter plus vite et donc on est capable de déployer avec des travaux moindres, des investissements moindres, une gêne moindre, beaucoup plus d'énergie renouvelable. Alors la France a déployé ces technologies sur tout ce qu'on appelle la moyenne tension, les grands parcs éoliens et les grands parcs photovoltaïques. Nous travaillons avec l'ensemble de la filière pour que la France accélère sur des connexions smarts au réseau sur tout ce qui est basse tension. Et en l'occurrence, le photovoltaïque. Le deuxième élément, c'est que pour faire plus de production d'énergie renouvelable, il faut utiliser la flexibilité. Alors on en a parlé tout à l'heure, mais la flexibilité aujourd'hui est un terme que je vais qualifier de fourre-tout. et on peut faire beaucoup, je dis bien beaucoup aujourd'hui en termes de flexibilité grâce à l'avance que la France a prise en termes de compteurs communiquants. Parce qu'en fait, ces compteurs communiquants permettent de connaître et de proposer des offres de par les fournisseurs d'énergie, on en parlera aussi tout à l'heure, qui permettent justement, ce qui était expliqué tout à l'heure, de proposer une offre de fourniture d'électricité moins chère au moment où il y a beaucoup de production, notamment solaire sur le réseau, c'est-à-dire entre midi et 16h. Et ça, c'est d'ores et déjà possible aujourd'hui avec les technologies. Donc vous voyez deux éléments pour accélérer les énergies renouvelables, avoir des solutions innovantes de raccordement et réseau, on fera beaucoup plus vite, et puis déployer la flexibilité au premier rang duquel l'usage des contrats des fournisseurs d'électricité qui permettent de proposer ces offres. C'est ce que nous disait Alexandre Perri à l'instant d'EDF. Jules Nissen, vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables, c'est l'ensemble des filières des énergies renouvelables en France, plusieurs milliers d'entreprises, des producteurs de ressources, enfin voilà, vraiment tout cet écosystème. Vous estimez que le besoin de diminuer la consommation d'énergie ne doit pas être confondu avec la décroissance. Comment justement améliorer notre efficacité en matière de consommation d'énergie ? Eh bien d'abord je voudrais dire que je suis assez content, parce que d'habitude le président du syndicat des énergies renouvelables c'est un peu le seul qui parle d'énergie renouvelable, et là depuis tout à l'heure tout le monde en parle, et ça, ça démontre une évolution importante, c'est qu'on ne peut se priver d'aucune ressource et d'aucun moyen, et je pense que c'est une des caractéristiques du futur, c'est de mobiliser tout ce qui est disponible. Le petit scénario qui a été présenté en introduction rappelle bien les enjeux liés à la décarbonation pour le climat, pour le réchauffement climatique, et pour ceux qui n'en seraient pas encore convaincus, on pourrait ajouter un deuxième argument qui a été un peu évoqué tout à l'heure, qui est celui de la souveraineté énergétique et la maîtrise de nos choix, parce que décarboner notre mix énergétique, c'est remplacer les énergies fossiles qu'on importe en quasi-totalité. Donc en soi, déjà, c'est quelque chose d'assez vertueux, indépendamment de l'objectif final qui est lié au climat. Alors pour y arriver, il faut aller vers une électrification des usages, ça a été dit à plusieurs reprises, et donc mobiliser tous les moyens disponibles, et puis le deuxième levier, c'est également travailler sur ce qu'on appelle globalement la sobriété, mais là je voulais un peu distinguer les choses, il y a d'abord la notion d'efficacité dans les systèmes productifs ou de consommation, on peut prendre quelques exemples, un véhicule électrique, je ne prends pas ce qui se passe avant, mais a une efficacité et un rendement deux fois plus élevé qu'un véhicule thermique. L'isolation d'une maison ou d'un bâtiment, ça produit des effets énormes en termes d'efficacité. Ça, c'est améliorer la technique. Après, il y a quelque chose qui est plus sociologique, c'est modifier nos modalités de consommation, nos modes de vie, ça c'est la sobriété. Et je renvoie à l'étude qu'a faite l'ADEME, qui a beaucoup travaillé sur cette question des changements sociologiques, qui pourrait conduire, alors on l'a vu, de façon un peu contrainte, l'hiver dernier, avec une diminution très forte de la consommation, qui est sans doute liée aussi un peu à des peurs d'avoir des délestages et des coupures, mais en tout cas, il y a des choses possibles. Évidemment, ce n'est pas linéaire, c'est plus facile de gagner 10% maintenant qu'on ne va pas croire qu'on peut faire 10% facilement chaque année, mais il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Donc ça, c'est la manière de réduire notre consommation d'énergie en étant à la fois plus efficace, en modifiant nos modes de consommation, ça ne veut pas dire décroissance, ça veut dire reproduire autrement, satisfaire d'autres usages, peut-être, plus complémentaires, mais ce n'est absolument pas incompatible avec la croissance économique. Et dans tous les cas, imaginez qu'on pourra décarboner exclusivement par la sobriété et la réduction de la consommation, quand on a en tête que 60% ça a été dit de cette consommation d'énergie, et aujourd'hui le fait d'énergie fossile, c'est impossible, ou alors on va complètement changer de monde, ça paraît assez peu réaliste. Voilà ce que nous, on pense. Je voulais souligner deux autres enjeux qui ont été évoqués tout à l'heure aussi. L'enjeu de la décentralisation, les énergies renouvelables, en particulier, sont des énergies de territoire, donc c'est la décentralisation au plus près des citoyens, des unités de consommation, et aussi des entreprises. Le projet qui a été présenté autour du nucléaire tout à l'heure est l'exemple même du fait que les industriels peuvent être eux-mêmes, finalement, leurs propres producteurs d'énergie et d'électricité. Ça change complètement la vision qu'on a de la politique énergétique, on passe d'une vision très centralisée, nationale, à quelque chose qui est beaucoup plus multiple. Et enfin, le troisième enjeu, c'est celui des compétences, on l'a évoqué pour le nucléaire, c'est vrai aussi pour les énergies renouvelables, et c'est vrai en général pour l'industrie. Mais il y a des jolis enjeux, et c'est des jolis messages pour les jeunes qui cherchent à s'investir dans des métiers qui ont été un peu délaissés, liés à l'industrie, à l'ingénierie, et qui peuvent trouver des applications dans le nucléaire, les renouvelables, et plus globalement dans le champ de l'industrie. On sait que c'est un critère fort de recrutement aujourd'hui autour de tout ça. Benoît, on en a un peu parlé dans la première table ronde, mais justement, comment aider davantage les entreprises à accélérer leur transition énergétique ? Quelles sont les solutions efficaces, justement, du titre de cette table ronde ? Déjà, par rapport à ce qui s'est dit dans cette première table ronde, ce qu'on peut dire, c'est que l'innovation dans ce défi n'est pas une option. La consommation, le besoin d'énergie dès 30 ou 40 prochaines années, ça va être deux fois plus que ce qu'on est capable de produire aujourd'hui. C'est-à-dire que la production et le besoin d'énergie a doublé ces 40 dernières années. Il va doubler dans les 20 ou 30 prochaines années. Et ça, c'est normal. Et il faut arrêter de penser que ce ne sera pas le cas parce qu'on est 8 milliards, on va passer à 10 milliards. Et on fait à peu près 80 000 milliards de GDP. Et on va passer à plus de 200 milliards en 2050. Donc, il ne faut pas espérer que les Chinois ou les Indiens n'aient pas envie d'avoir comme nous enfin, surtout les Indiens et les Indonésiens ou les Pakistanais des maisons, des voitures, des télés, de la climatisation, etc. Donc, le besoin en énergie, il est structurellement en hypercroissance. Et ça va continuer. Et face à ça, on sait très bien que le mix énergétique que produit le monde, il est carboné. Et cette équation-là, si on n'innove pas de manière radicale, en attendant la fusion, qui arrivera à la fin du siècle, le jour où on aura la fusion, il y aura beaucoup de choses qui seront réglées, quand même. Mais ça va arriver. C'est écrit. C'est la fin du siècle, dans le cycle prochain. En tout cas, ça arrivera. L'innovation, elle est structurelle, elle est nécessaire. Et pour les entreprises et pour les citoyens, elle est basée sur 5 groupes. Il y a l'innovation autour de la mesure. On parle beaucoup d'émissions carbone, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de taxonomie verte, mais personne ne connaît les chiffres. On ne connaît jamais les chiffres. Parce qu'on ne sait pas, tant qu'on n'aura pas ce que disait notre ami Frédéric, l'outil satellitaire qui permettra de mesurer, avec de l'intelligence artificielle, l'émission carbone de chaque usine, de chaque maison, de chaque immeuble, pour l'instant, on n'est qu'au début, 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 début de notre connaissance réelle de qui aimait quoi. Donc ça, la mesure, elle est importante à la fois pour les entreprises, mais aussi pour le citoyen. Parce qu'on parle beaucoup quand on est dans les dîners en ville de notre rémunération, nos dépenses. Mais demain, on va devoir parler, mais toi, tu pèses combien en carbone ? C'est quoi ton poids carbone ? Le poids carbone de ta famille ? Les 1% des plus riches français émettent à peu près 30% de l'émission carbone de la France au niveau citoyen. Donc, mesurer. Tant qu'on mesure pas, on va dépenser de l'argent dans les mauvaises directions. Donc, la première innovation, c'est mesurer. Mesurer ce que font les entreprises avec le scope 3 qui, aujourd'hui, est complètement abscon et ce que font aussi la mesure sur les citoyens. Deuxièmement, l'innovation, il faut aider les entreprises comme on l'a vu avec Naira sur comment produire de l'énergie verte, pas chère, abondante. Il faut travailler sur de l'innovation autour de la filière nucléaire. Il y a énormément d'innovation sur la photovoltaïque. Le rendement des photovoltaïques et le prix du mégawatt en photovoltaïque s'améliore de jour en jour. Donc, c'est de l'innovation. Donc, on a un deuxième axe d'innovation, c'est la capacité à innover pour produire de l'énergie abondante, verte, pas chère. Et heureusement, il y a les Chinois, parce qu'on parle beaucoup des Chinois comme le premier émetteur de carbone, mais la réalité, ce sont aussi les Chinois qui innovent le plus. Donc, il faut aussi faire attention que ça va devenir aussi une arme de compétitivité, parce que si on n'arrive à pas faire de l'énergie verte, pas chère, on n'aura pas une économie, une industrie efficace, compétitive, et on disparaîtra. Le troisième élément, c'est, pour aider l'innovation, le troisième groupe d'innovation pour l'entreprise, c'est changer son business model. L'entreprise, on l'a dit, c'est le premier consommateur d'énergie, de chaleur, etc. Et, s'il ne révisite pas la manière dont il fabrique les choses, voire même la manière dont il va définir le besoin du futur utilisateur, c'est comment on produit un acier ou un acier différent, parce que l'acier, le ciment, c'est un très gros consommateur de chaleur et d'énergie. Il faut repenser à la source, à la fois le besoin et la manière dont je réponds ce besoin. Donc ça, il faut innover dans les nouveaux modèles d'affaires et les nouveaux systèmes de production. Et le dernier groupe d'innovation, je pense sur lequel et là aussi on peut aider les entreprises, c'est quelque part la manière dont on conduit le changement et dont forment les gens. L'énergie et la production de chaleur et d'électricité pour la France et l'Europe, c'est une énorme opportunité de recréer des filières de compétences. C'est former des jeunes parce que c'est un enjeu énorme de souveraineté, c'est un enjeu énorme parce que la production est de plus en plus importante, donc en termes de revenus, d'effectifs, d'emplois, c'est à très haut potentiel mais sauf qu'on a perdu les compétences. On a désaussé notre filière nucléaire, on a désaussé notre filière chimie, on a désaussé notre filière électronique, il faut relancer tout ça parce que si on n'a pas des bons ingénieurs en France qui travaillent sur ces sujets-là, l'innovation elle sera américano-chinoise. Point barre. Et donc on sera un fournisseur de tourisme pour les Chinois et les Américains. Dans tous ces arguments je tourne vers vous Anne-Fleur Perrin de Schneider il y a justement le levier digital qui peut être important qui est très important alors on sait que j'avais rencontré à plusieurs reprises l'ancienne DG de Schneider Electric qui est maintenant la tête d'orange avec Christiane Lennonade avait beaucoup influencé cette transformation digitale au sein du groupe Schneider et justement parlez-nous un peu du levier digital et comment ça aide quand on travaille dans cet univers de l'énergie à être plus efficace. Bonjour à tous et puis encore merci pour l'invitation je suis très heureuse d'être là ce matin pour parler d'un sujet qui me passionne et donc effectivement quand on se dit comment accélérer la transition énergétique chez Schneider on est convaincu que c'est énormément aussi les usages qui vont accompagner l'accélération de cette transition bien sûr en complément de tous les aspects de production qu'on a beaucoup détaillés ce matin et donc les usages avant tout des usages plus électriques donc déjà des transitions aussi pour les entreprises pour passer sur des fours électriques au lieu de fours à gaz etc. donc un de l'électrification et deux le levier du digital qui va effectivement permettre trois choses la première chose c'est de l'efficacité énergétique on en parlait tout à l'heure donc l'efficacité énergétique c'est pour une même performance consommer moins d'énergie la consommer au bon moment et ça le digital permet vraiment de le faire je vais prendre un exemple très concret c'est par exemple la gestion technique des bâtiments qui est un peu un cerveau dans le bâtiment qui grâce à des capteurs va optimiser l'usage des équipements et donc leur consommation d'énergie et avec ces et donc Schneider fait ce type d'équipement et vraiment notre philosophie c'est toujours de les essayer chez nous et quand on parlait tout à l'heure des pourcentages sur l'efficacité dans la dernière décennie Schneider a réduit de 40% sur l'ensemble de ses sites en France ses consommations d'énergie donc en fait on a dès aujourd'hui des technologies de pilotage qui permettent de réduire drastiquement les consommations énergétiques ensuite on a vu cet hiver avec les sujets de crise il y a aussi l'aspect de sobriété quand on ajoute à cette efficacité une sobriété type réduire à 19 degrés dans les bureaux la température on l'a également mis en place grâce à nos équipements cet hiver et on l'a fait aussi chez des clients par exemple Technip on a pu atteindre 13% sur déjà une base qui était quasiment divisée par deux des industriels durs oui c'est ça donc 13% d'économie d'énergie sur l'ensemble des chiffres Schneider donc les bureaux mais aussi toutes nos usines en France donc deuxième aspect la sobriété et enfin troisième aspect et on en parlait aussi tout à l'heure c'est la flexibilité qui a plusieurs avantages déjà permettre une meilleure résilience on a vu qu'il y avait le sujet de la résilience énergétique de la France et puis aussi finalement la flexibilité c'est savoir s'effacer par exemple quand cet hiver il y avait le sujet des alertes éco-ouattes rouges nous chez Schneider on était prêts on avait fait des tests déjà en avril 2022 de pouvoir effacer nos consommations donc pour répondre à ces objectifs de résilience et puis il y a aussi cette flexibilité pour les ENR pour consommer au bon moment par exemple même dans les maisons déclencher les usages au moment où par exemple la production est en cours ou alors échanger effectivement avec la batterie du véhicule électrique d'ailleurs je reparle du CES parce que je t'ai déjà présenté une solution déjà qu'on installe dans son garage pour justement à partir de la batterie de la voiture on gère un peu l'électricité dans le stockage et puis la production la consommation d'énergie dans l'entreprise donc on voit que ça va être à nous aussi à titre individuel Valérie Mas de Winao pour vous vous dites des entreprises et là Anne-Far vient de nous donner un exemple c'est les leviers d'action ils viennent des entreprises et vous vous les accompagnez justement leur proposer des solutions dans la mobilité dans la sensibilisation dans tous ces domaines oui bonjour à tous et merci encore de l'invitation effectivement chez Winao on pense que les entreprises sont une grande partie de la solution on voit bien que c'est difficile de trouver des accords entre états c'est difficile de trouver à bouger de manière collective et donc finalement les entreprises qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ont un écosystème elles créent des cultures d'entreprise donc elles peuvent faire bouger leurs collaborateurs elles peuvent faire bouger leurs fournisseurs on le voit de plus en plus avec des demandes et dans les appels d'offres par exemple elles peuvent faire bouger leurs clients et donc les entreprises si on arrive à les faire bouger ou en tout cas si elles acceptent de faire évoluer et on parlait de comportement on parlait de changements sociétaux ou de sobriété il faut recréer une envie différente et donc ces comportements en fait les entreprises peuvent les insuffler et donc chez Wina nous effectivement on propose des solutions qui aident les entreprises sur la mobilité durable on s'appare par exemple aux données des constructeurs automobiles Renault, Stellantis etc. pour proposer un système de coaching à l'éco-conduite donc pour réduire la consommation d'énergie dans les flottes et surtout pour avoir des données extrêmement précises pour conseiller et pour aider les entreprises à changer leur mobilité à réduire leur mobilité à adapter le parc et les usages à peut-être d'autres formes de mobilité donc ça c'est le premier point on a aussi des solutions et on en parlait tout à l'heure de formation et de sensibilisation oui il faut former et sensibiliser on considère que il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font par exemple la fresque du climat je ne sais pas si vous pouvez lever la main ceux qui ont fait la fresque peut-être dans la salle voilà il commence à en avoir beaucoup après la fresque on fait quoi et dans les entreprises souvent les collaborateurs sont en demande d'action or hier j'ai fait la fresque des imaginaires ou des nouveaux récits on a besoin de travailler ce collectif parce qu'ensemble on va pouvoir construire de nouvelles façons de penser de nouvelles d'innover justement sur nos usages et c'est hyper intéressant de former de manière hyper concrète à comment je passe à 19 degrés et que ce soit pas juste une injonction mais comment je le vis correctement en tant qu'humain et qu'est-ce que je peux faire de manière concrète pour être bien à 19 degrés c'est un exemple et un troisième point donc ça c'est le plan sensibilisation et formation on fait des ateliers des conférences mais hyper pratico-pratiques pour faire expérimenter et à la fin de chaque atelier ou de formation les gens font quelque chose donc c'est vraiment hyper concret et en troisième point on aide les entreprises à faire leur bilan carbone je sais pas si dans la salle avec la compensation etc exactement alors justement Jules l'énergie on en parle évidemment beaucoup depuis ce matin c'est pas uniquement électricité aussi c'était un point sur lequel vous voulez insister oui je voulais insister là-dessus mais c'est aussi la chaleur et c'est aussi d'autres sources non électriques et les projections que a faites RTE pour le futur pour 2050 c'est 55-60% de la consommation liée à l'électricité donc ça veut dire à 45% sur d'autres choses donc ça ça soulève des enjeux en France on a un peu tendance à parler de l'énergie en pensant à l'électricité et dès qu'on pense à l'électricité on pense nucléaire on a l'impression qu'on a un peu réglé le problème alors qu'en fait il faut vraiment élargir ce débat donc il y a des besoins de court terme et puis des choses de plus moyen terme à court terme il y a des enjeux sur les carburants par exemple on ne va pas électrifier la totalité de la mobilité pour les particuliers ça peut aller assez vite pour la mobilité lourde et tout c'est plus compliqué pour pouvoir produire des carburants qui sont neutres en carbone on a besoin d'utiliser de la biomasse pour pouvoir continuer à injecter du gaz dans les réseaux de gaz et pas dépendre des importations de gaz fossiles il faut du gaz renouvelable on estime au syndicat qu'en 2030 on devrait être la filière sans doute capable de produire 20% du gaz injecté sous forme de gaz renouvelable c'est à dire à peu près l'équivalent de ce qu'on importait de Russie avant la crise en Ukraine il ne faut pas négliger ça et surtout que ce sont des solutions qui reposent sur une ressource qui n'est plus du tout l'électricité qui est la biomasse qui est renouvelable pas indéfiniment mais qui amène des solutions de court terme en attendant que d'autres dispositions viennent prendre le relais et puis dans ce qu'a présenté Jean-Luc Alexandre tout à l'heure il y a l'idée quand même intéressante et assez méconnue que finalement un réacteur nucléaire quand il produit de l'électricité il développe une puissance thermique trois fois plus importante que celle qui est traduite sous la forme d'électricité et récupérer ça pour l'utiliser sous la forme de chaleur pour l'industrie ou pour d'autres usages pour des réseaux de chaleur urbain par exemple des choses de cette nature ce sont des pistes extrêmement intéressantes et on a besoin de multiplier ces sources d'énergie et pas que l'électricité parce que sinon on va avoir aussi une difficulté dans le contexte qui a été rappelé tout à l'heure Régis ça veut dire que les énergéticiens ils sont obligés de revoir aussi leur business model pour accompagner justement ces énergies renouvelables décentralisées oui quelques exemples c'est un réel changement de paradigme et je vais parler des fournisseurs d'énergie on l'a dit il y a un concept qui est la décentralisation le poids politique des territoires et le second qui est le consommé vert consommé local alors là dedans il y a l'acceptation l'acceptation du client mais c'est normal que l'acceptation du client soit aujourd'hui assez faible puisqu'on ne lui a jamais demandé ce qu'il pensait donc pour les fournisseurs d'électricité c'est de faire en sorte que ce qu'on a imaginé il y a 30 ans avec des heures creuses heures pleines et de consommer notamment avec l'eau chaude sanitaire la nuit ça se traduit par une consommation avec on va appeler ça des heures creuses solaires premier point et donc il faut innover dans les offres deuxième élément qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas les sujets et Alexandre en parlait aussi tout à l'heure d'autoconsommation individuelle des collectifs c'est à dire j'ai des panneaux photovoltaïques sur mon toit je veux consommer ce qui est produit sur mon toit mais pour aller plus loin j'ai des panneaux photovoltaïques sur mon toit parce que j'ai la chance d'avoir pu investir mais je veux la partager avec mes voisins et bien il se trouve que toutes ces nouvelles offres d'autoconsommation collective arrivent sur le territoire français alors pas en nombre aujourd'hui mais de toute façon c'est une loi européenne qui va nous tomber dessus donc il vaut mieux l'anticiper et en fait pour les non électro-techniciens de la salle l'électron il va au plus court mais là-dedans on parle de quoi ? d'innovation de data de système d'information et c'est tout ça que les fournisseurs d'électricité ont à revoir ont à améliorer s'ils ne le font pas alors on va au-delà de graves problèmes et puis le troisième élément on parlait du véhicule électrique on pourrait parler longtemps du véhicule électrique mais on a des constructeurs automobiles français qui aujourd'hui réfléchissent à vendre des véhicules électriques alors en leasing puisque c'est quand même plutôt la tendance mais avec une fourniture d'électricité incluse on paye 200, 300 euros 400 euros le mois ça dépend du modèle de véhicule l'électricité incluse très bien quand on rentre à la maison avec son véhicule et qu'on va le recharger comment on va faire la dissociation entre l'électricité qu'on consomme pour les usages de la plaque du chauffage etc. et de la consommation de son véhicule électrique qui ne faudra pas compter deux fois le fournisseur d'électricité a encore un rôle donc vous voyez le changement de paradigme il y en a beaucoup parlé d'innovation tout ceci tourne autour de ce que l'on peut appeler donc les systèmes d'information des moyens de télécommunication et des datas voilà trois exemples concrets qui font que les énergéticiens ont à se renouveler Benoît justement à travers ces exemples donc c'est plus d'agilité plus d'open innovation là on en a abordé un peu quelques sujets c'est ça l'idée ? oui je pense que là on est effectivement dans des domaines où la digitalisation le traitement de la data même si on a compris que le traitement de la data et la digitalisation ça consomme aussi de l'énergie il faut faire attention je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui me rend positif c'est que on a à la fois en France et en Europe des capacités d'innovation technique on le voit sur le nucléaire on le voit avec EDF on le voit avec Engie on a vraiment beaucoup d'innovation et puis aussi il y a maintenant tout un écosystème de start-up ou d'entreprises qui se sont greffées parce qu'avant le monde de l'énergie c'était assez monolithique c'était assez étatique et en fait c'est ça aussi qu'on est en train de comprendre c'est que maintenant le monde de l'énergie c'est un monde qui se décentralise et qui se privatise ou en tout cas qui se semi-privatise et avec comme on l'a dit un changement de paradigme qui est on arrête de produire des gros trucs et on distribue beaucoup avec des gros réseaux on va maintenant être dans un monde où on va faire de la production locale et de la consommation locale ou en tout cas on va mixer ça et pour faire ça il y a effectivement beaucoup de data beaucoup de systèmes d'information parce qu'aujourd'hui par exemple aller récupérer l'énergie photovoltaïque au-delà de faire le split entre la consommation de la voiture ou de la plaque aller récupérer l'énergie dans une ferme dans le Larzac qui produit avec de la photovoltaïque d'énergie positive et bien aujourd'hui on a des problèmes on n'a pas les réseaux on n'a pas tous les réseaux on n'a pas les systèmes de comptage on n'a pas le système économique derrière qui tourne complètement donc on a effectivement encore beaucoup de boulot à faire et ça c'est à la fois aujourd'hui des start-up des grands énergéticiens qui font ça il y a plein de possibilités et je crois qu'aujourd'hui si on arrive à combiner nos efforts sur à la fois l'innovation technologique sur le coeur de la chaîne de production mais aussi sur l'innovation dans les services dans les produits dans les usages c'est ce bon équilibre là qui va nous permettre à la fois d'améliorer notre économie via une meilleure frugalité c'est comment le citoyen et l'entreprise consomment mieux pas forcément moins mais mieux et par ailleurs comment on arrive à produire mieux c'est à dire toujours de manière abondante toujours de manière pas chère et green et faire en sorte qu'en plus de ça on arrive dans des modèles économiques où c'est plus décentralisé on consomme et on paye à l'usage on n'est pas dans des systèmes rigides je crois qu'on va dans des modèles agiles et agile c'est à la fois agile industriellement parlant agile d'un point de vue data agile d'un point de vue système d'information et d'autant plus que derrière pour la France et l'Europe il y a un énorme enjeu c'est faire ça à l'export il faut savoir que l'économie de l'énergie européenne et française c'est très important c'est beaucoup d'emplois c'est beaucoup de PIB et que le monde qui est le nôtre aujourd'hui et demain c'est l'Afrique c'est l'Asie d'énergie là-bas il est énorme et c'est justement ce qu'a compris très tôt Schneider Electric vous avez fait une transformation depuis 15 ans qui est assez impressionnante ça résonne tout ce que dit Benoît résonne c'est vous Anne-Flor oui effectivement et je trouvais intéressant d'aborder aussi l'aspect de la transition humaine parce que finalement on parle de transition énergétique mais tout ça ça remet en cause des schémas établis donc ça fait peur quand on ne sait pas exactement où on sera demain même si on a une vision de plus tard il faut réussir à embarquer toute l'entreprise et puis en parallèle de ça par contre ça a un grand levier d'action au sein des entreprises d'avoir cette conviction de jouer un rôle finalement dans cette transition énergétique et donc j'avais un peu envie de parler de comment ça s'est passé chez Schneider et effectivement dès 2004 donc c'était il y a quasiment 20 ans à partir de 2004 à chaque résultat trimestriel c'est le CEO et le CFO de Schneider qui présentait les résultats de nos Schneider Sustainability Impact qui sont en fait les targets les cibles qu'on se donne pour atteindre nos stratégies développement durable et c'était pas fait par quelqu'un responsable du développement durable donc vraiment intégré et puis ça vient de la tête de l'entreprise il y a un vrai rôle de la part des managers d'emmener l'ensemble des collaborateurs ensuite dès 2011 dans les rémunérations variables des salariés ont été intégrés pareil l'atteinte de nos cibles développement durable et le développement durable c'est pas que la partie énergétique carbone c'est aussi tout l'aspect sociétal et donc ça se traduit aussi par exemple au niveau RH pour donner encore un exemple où on voulait vraiment avoir un aspect multi-hub et donc chaque président de pays chez Schneider vient du pays et donc c'est aussi pour porter l'aspect que tout le monde a sa chance chez Schneider il n'y a pas de plafond de verre quand on ne vient pas de la France pour avoir des postes à responsabilité et donc en fait quand je demandais un peu autour de moi chez Schneider des exemples pour dire finalement comment est-ce qu'on emmène cette transition dans l'entreprise c'est voilà premier aspect quelque chose qui vient de la gouvernance globale et puis ensuite ça se vérifie dans toutes les actions de l'entreprise que ce soit au niveau financier donc prise en compte de la performance extra-financière RH au niveau de la supply chain pareil on regarde les projets on mesure l'empreinte carbone on se dit qu'est-ce qu'on revoit ou pas dans notre supply chain donc c'est vraiment une manière très intégrée donc je dirais que voilà cette transition c'est aussi beaucoup de travail et en collaboration avec l'ensemble des acteurs et pas uniquement via les produits on se dit des fois ça y est on a la technologie et c'est bon et en fait il y a tout un trajet encore à faire et il faut emmener l'ensemble des acteurs et ça c'est le côté humain c'est passionnant forcément et là évidemment je rebondis vers vous Valérie parce que c'est les entreprises l'état les citoyens enfin tout le monde doit s'y mettre alors justement comment on va réussir est-ce que vous avez quelques pistes pour transmettre cette culture je rejoins totalement effectivement l'humain il va être au coeur de tout ça et il faut donner envie je ne sais plus qui disait tout à l'heure c'est pas je crois que c'était en introduction c'est pas en essayant de résoudre ou en tout cas d'avoir le moins pire des scénarios qu'on va embarquer tout le monde c'est plutôt en ayant et en ayant envie de construire un monde génial nouveau etc à nouveau je pense que le rôle et la responsabilité de toutes les personnes dans la salle est vraiment importante dans les entreprises et notamment les patrons la notion de responsabilité de compréhension on parlait tout à l'heure de réduction de manière assez importante pour tenir les objectifs 2050 la notion de responsabilité de comprendre ce qui est à notre niveau et pas de la dénier en se disant en fait c'est mes actionnaires en fait c'est l'état en fait chacun à son niveau a une responsabilité et j'ai été très frappée par une intervention de la directrice générale de Biocodex France Biocodex c'est une entreprise de pharmacie française familiale qui me disait qu'elle avait pris conscience assez récemment de l'impact de juste la rémunération sur la volonté de produire toujours plus de médicaments toujours plus de ce produit alors oui c'est dans le coeur même de l'entreprise mais elle était en train de se poser la question est-ce qu'il ne faut pas le penser différemment donc en fait dans les premiers sujets et je pense que pour faire exister et créer cette responsabilité c'est faire exister le sujet auprès de ses clients auprès de ses collaborateurs c'est pas juste en l'effaçant c'est justement il doit être présent hyper régulièrement et le deuxième point c'est montrer des bénéfices personnels parce qu'en fait pour mettre en action et durablement il faut qu'on ait tous des bénéfices personnels j'ai envie de dire on s'en fout complètement que les gens réagissent pour le climat on a besoin qu'ils se transportent différemment peu importe si c'est pour ou pas le climat finalement s'ils le font pour des raisons de santé s'ils les font pour des raisons de plaisir s'ils les font et bien c'est très bien puisqu'en fait on va dans le bon sens donc en fait c'est comment on va créer ces bénéfices personnels pour tout le monde justement pour que les gens aient envie et à tout niveau politique pourquoi en tant que politique j'ai envie d'agir et j'ai envie d'avoir le courage de me battre contre les autres pourquoi en tant que chef d'entreprise j'ai envie pourquoi en tant que salarié j'ai envie pourquoi en tant que conservateur j'ai envie merci Valérie il nous reste juste une deux minutes pour conclure juste un mot justement par rapport à ce contexte humain justement donner envie c'est aussi montrer que la chaîne de valeur elle est ici en Europe alors on en a parlé tout à l'heure énergie renouvelable les panneaux solaires je ne connais pas beaucoup d'usines de panneaux solaires en France elles sont beaucoup voire même hors d'Europe comment on fait pour donner envie et dire voilà si vous lancez dans cette filière alors il y a l'envie dans sa façon d'usage mais ceux qui veulent aller vers cette filière savoir que ça va être des centres de production des centres de services qui vont être ici en Europe en France merci de dire que la chaîne de valeur est déjà en partie en Europe parce que parfois on pose la question dans l'autre sens et j'entends des gens dire les panneaux solaires c'est 90% enfin le solaire photovoltaïque c'est 90% de panneaux chinois la réalité c'est que le panneau dans la chaîne de valeur d'une installation solaire c'est à peu près 30% parce que avant et après il y a du génie civil il y a du câblage il y a plein de choses donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux panneaux mais ça permet de relativiser sur je vais y revenir sur le solaire sur l'éolien il y a une industrie européenne ancienne qui existe en France sur l'éolien offshore on a 4 des 12 usines qui existent en Europe et on est le seul pays de l'Union Européenne qui sait à la fois fabriquer des nacelles et des pales encore faut-il que ces industriels aient des perspectives de développement ça c'est l'enjeu de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie et ça renvoie à la volonté politique d'afficher un développement harmonieux de nucléaire dans le côté et d'énergie renouvelable de l'autre parce que le message que je voulais passer ici c'est que les énergies renouvelables c'est la production d'électricité mais c'est aussi les filières industrielles qui permettent de produire cette énergie et surtout les composants de cette énergie et c'est important en matière de souveraineté industrielle tout comme souveraineté énergétique sur le solaire il y a 20 ans on savait les faire on ne s'en est plus tellement occupé c'est parti les Chinois se sont intéressés à cette affaire il y a des usines de silicium en France il y a un chimiste allemand qui s'appelle Wacker qui est quasi le monopole de la fonderie du silicium il y a une entreprise qui s'appelle Photowatt à Lyon qui sait fabriquer des plaquettes de silicium en fond la seule chose qu'on ne maîtrise plus trop c'est l'opération qu'on permet de transformer la plaquette en cellules et qui consiste en fait chimiquement à polariser le silicium après on sait le mettre dans un cadre et faire revenir donc il n'y a pas de fatalité on peut très bien le faire il y a un projet il y a plusieurs projets de gigafactory de panneaux solaires en France notamment un qui s'appelle Carbon 100E à la fin qui devrait être situé à Fosse-sur-Mer pourquoi Fosse ? parce que c'est aussi un endroit où il y a des possibilités de produire beaucoup d'énergie renouvelable avec le soleil et le vent où RTE a des réseaux déjà déployés parce que au fond ça permet à la fois de produire de l'électricité enfin des composants pour l'électricité mais d'utiliser de l'énergie renouvelable on peut le faire mais pour ça il faut de la volonté politique il faut arrêter d'être naïf il faut regarder ce qui se fait ailleurs et un panneau solaire français il ne sera jamais compétitif ou européen il ne sera jamais compétitif s'il n'y a pas une aide à l'investissement d'un côté et une subvention à l'achat ou à la vente ça dépend de quel côté on se passe comme l'ont fait les Américains et comme le font les Chinois sans le dire au moins le temps de réamorcer la pompe mais on veut faire 100 gigawatts de solaire à horizon 2050 même peut-être horizon plus rapproché c'est 5, 6, 7 gigawatts par an installé à 5 gigawatts on rentabilise une installation industrielle donc le potentiel est là il faut la volonté pour l'investissement on va en parler dans un instant un tout petit mot de conclusion Benoît je pense qu'en conclusion ce qu'on peut dire c'est qu'on peut réussir mais il faut l'alignement des trois planètes le pouvoir politique on vient de le dire c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une stratégie politique européenne et française qui doit inscrire les bons choix de production pour aller vers ce bon mix énergétique et on a les moyens de le faire et ça va aussi par la recréation de filières de formation et d'ingénieurs parce qu'il faut recréer tout le tissu pour faire les fameuses les panneaux à fosse il va falloir des bons ingénieurs aussi et ça c'est important et je pense qu'aujourd'hui on a une prise de conscience européenne et française très nette là-dessus au niveau du pouvoir politique il faudra travailler aussi sur la réglementation il ne faut pas se leurrer il faudra recréer des frontières ou des barrières parce que sinon on n'aura pas le temps de faire nette cette industrie on n'aura pas le temps d'être compétitif donc il faudra être comme les américains comme les chinois pragmatique des bonnes barrières des bonnes taxes à l'entrée deuxièmement l'entreprise donc c'est la deuxième planète l'entreprise elle doit comprendre qu'elle est le propre acteur de sa transition énergétique à la fois en travaillant son modèle d'affaires mais aussi sa capacité à produire sa propre énergie peut-être locale avec des systèmes photovoltaïques avec des systèmes nucléaires avec des systèmes volia parce qu'il y aura de plus en plus de smart et small production dans le système et puis le citoyen c'est la troisième planète parce qu'il faut arrêter de penser que ça va tomber du ciel on est tous acteurs de tout ça et ça commence par comment je consomme comment je voyage et comment je vis et puis la quatrième planète c'est l'argent et on va en parler avec nos amis juste après merci on peut applaudir chacun de nos intervenants merci Sous-titrage ST' 501